RTL Matin, le petit déjeuner présidentiel de Marine Le Pen. Jusqu'à 9h sur RTL et en direct, je vous le rappelle, en vidéo sur RTL.fr et sur Facebook Live. Vous êtes interrogé maintenant par Elisabeth Martichoux. Marine Le Pen. Rebonjour Marine Le Pen. Et retour d'abord, si vous voulez bien, sur cette enquête Cantar, ce frais annuel, où l'on voit que vos idées progressent. Elles sont maintenant partagées par un Français sur trois, mais parallèlement, le nombre de ces Français qui perçoivent le FN comme un danger augmente aussi. 58% contre 47% en 2013. Comme si, plus vous vous approchez du pouvoir finalement, plus vous inspirez de la méfiance. C'est le plafond de verre sur lequel vous allez encore vous heurter. Je n'arrive pas à comprendre ce ressenti, notamment ce terme de danger pour la démocratie. S'il y a bien, objectivement, un projet... La question, c'est la perception du danger représentée par le FN. Pensez-vous que le FN représente un danger pour la démocratie en France ? C'est ça la question à laquelle répondent les 58% par oui. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc j'y réponds. Je disais, je ne comprends pas cette perception pour une raison simple. C'est que mon projet est le projet qui rend le pouvoir au peuple et qui est le plus démocratique qu'il soit. Puisqu'il est fondé sur, d'abord, le retour de la souveraineté nationale. Parce que la démocratie, c'est bien gentil, mais ça ne consiste pas à mettre, encore une fois, un papier carré dans une boîte en plastique. Ça consiste à faire un choix et que celui-ci soit respecté. Aujourd'hui, une partie des choix des Français n'est pas respecté puisque c'est l'Union Européenne qui décide à notre place. Donc vous dites aux Français qui ont peur, n'ayez pas peur, je vais vous redonner la parole. Non mais je vais vous rendre le pouvoir qui vous appartient. Je mets en place le référendum d'initiative populaire dont je parlais tout à l'heure. Je mets en œuvre la proportionnelle qui permet à l'intégralité des Français d'être représentés dans les différentes assemblées. Donc le projet le plus démocratique qui soit, c'est le mien. Nous sommes, en quelque sorte, dans cette présidentielle, les champions de la démocratie. Et la France ne cèdera pas. C'est la phrase de François Hollande qui dit un peu la même chose. Finalement, il dit que les Français n'éliront pas Marine Le Pen. Il l'a dit lundi dans un journal Le Monde et à d'autres journaux européens. Il a dit hier qu'il faut résister aux forces obscures. Sans vous citer, c'était vous. Il a raison. Il est dans son rôle, surtout, le président, de lancer cette bataille contre l'extrême droite. Pardon, mais chaque Français comprend qu'il n'est absolument pas dans son rôle. En même temps, si vous voulez, je suis prête à me sacrifier. Pendant qu'il ne s'occupe de moi, il ne crée pas de taxes. Il ne crée pas d'impôts supplémentaires. Il ne met pas en place la loi El Khomri. Il ne se ridiculise pas avec Léonarda, etc. Il n'invite pas les chefs d'État étrangers à venir d'exit comprendre la France en venant à Disneyland. Donc, si je peux éviter aux Français tout ça, je me sacrifie. Tout est mensonge, tout est approximation, a dit aussi Bernard Cazeneuve. Oui, lui-même en campagne. Lui-même en campagne. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il n'est que Premier ministre. Je voudrais qu'on dise un mot à Emmanuel Macron, puis après on passera à des éléments de programme. Il débute en politique. Il y a deux ans, il n'avait pas encore créé son parti. Il n'existait pas. Il a toutes ses signatures. Lui, vous, pas encore ? Si, si, je les aurais, vous inquiétez pas pour ça. 480, vous les aurais. Je suis absolument pas inquiétée. Donc, cette semaine, vous pensez que demain, par exemple, au Conseil constitutionnel, il y aura les instants. Demain ou dans trois jours, ça ne changera rien. Vous les aurez. Mais en tout cas, lui, il les a déjà. Comme d'ailleurs d'autres. Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, etc. Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud. Il vous bat systématiquement. Vous allez me dire, vous ne croyez pas au sondage. Mais enfin, en tout cas, il vous donne qualifié systématiquement au deuxième tour. Il vous bat systématiquement dans les sondages au deuxième tour. Vous qui faites de la politique depuis très longtemps. Vous qui avez déjà été candidate à la présidentielle. C'est lui, finalement, qui vraiment incarne le renouveau, qui n'est pas dans le système. Vous avez presque les yeux qui brillent quand vous en parlez. Oh, ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas la première fois que vous utilisez d'ailleurs cette formule quand on parle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que la manière dont les médias parlent d'Emmanuel Macron est quand même une longue déclaration d'amour. Emmanuel Macron est un pur produit du système, du système, je crois, bancaire. Voilà, ça, c'est mon analyse. C'est-à-dire que le système bancaire, en général, choisissait un candidat au milieu des propositions qui lui étaient faites. Là, il a décidé de le créer, de toute pièce. Mais comment vous expliquez son succès ? Il est presque vierge en politique. Il y a deux ans, il n'existait pas et il vous bat au second tour systématiquement. Il est le candidat de la mondialisation sauvage. Il y a encore des Français, hélas, qui sont pour la mondialisation sauvage, qui pensent qu'ils font partie des gagnants de cette mondialisation. Une majorité de Français. Croyez-moi, ça ne va pas durer parce que les gagnants, en réalité, sont un nombre tout à fait minimum et en général, ils ne se montrent pas. Bon, il est le candidat de l'immigration massive. Enfin, il l'a encore indiqué. Il veut naturaliser en masse les étrangers. Il veut mettre en place la discrimination positive, c'est-à-dire faire une très mauvaise manière, en l'occurrence, aux valeurs de la République. Il est le candidat des grandes puissances financières puisque l'intégralité de ses propositions vise à améliorer la situation des grandes multinationales, des banques et au détriment, évidemment, de l'intérêt des Français. Il est, si vous voulez, le mondialiste. Je suis moi la patriote. Ce sont deux choix, deux choix très clairs qui sont posés face aux Français et qu'ils devront trancher lors de cette élection présidentielle. Patriotisme contre mondialisation, ce sera sans doute le clivage que vous mettrez en valeur s'il est face à vous au deuxième tour. Pardon, mais Madame Martichoux, nous avons théorisé depuis longtemps une chose. Nous avons dit, en réalité, la vie politique française est en train de... Les grands partis traditionnels sont en train de se décomposer et on va assister à une recomposition de la vie politique. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui est en train de se passer autour d'un clivage dont nous avons parlé depuis bien longtemps qui est précisément le clivage entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus ? Je voudrais qu'on avance parce que Emmanuel Macron, qui était à votre place d'ailleurs vendredi dernier, a révélé sa réforme de retraite. Il ne touche pas, lui, à l'âge légal de 62 ans. Dans votre proposition numéro 52, vous vous rétablissez l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans. Nous serions, dans cette hypothèse, le seul pays au monde à baisser l'âge légal de la retraite. Or, on entre sur le marché du travail de plus en plus tard et on vit de plus en plus longtemps. Non, mais ça veut dire quoi ? Nous sommes le seul pays au monde à baisser l'âge de la retraite. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas augmenté non plus l'âge de la retraite, donc ils n'ont pas à le baisser. On revient à une situation qui était une situation antérieure. De 1981, on revient à 1980, ce retour vers le futur. Mais j'assume cela, car je crois que nous en avons les moyens parce que je pense que c'est une injustice qui est faite aux Français que de leur demander de travailler de plus en plus longtemps alors même que le chômage des seniors augmente de manière spectaculaire parce que je considère que c'est une injustice de fonder cet allongement du temps de travail sur l'espérance de vie alors que ce qui compte, c'est l'espérance de vie en bonne santé et celle-ci, permettez-moi de vous dire, qu'elle est assez basse. Encore que beaucoup de gériatres estiment que pour vivre bien, il faut se maintenir à une activité. Mais je voudrais vous demander, c'est 40 ans de cotisation. Vous êtes pour la suppression de la retraite alors ? Non, je ne suis pas sûre. Parce que les gériatres disent qu'on se porte bien quand on travaille. Ce retour en 1981, il va coûter combien ? 15 milliards, je crois. 15 milliards par quoi ? Je regarde précisément, c'est je crois 15 milliards. 15 milliards par an, c'est-à-dire 5 fois 15 milliards sur le quinquennat. Mais sur le quinquennat, 15 milliards sur le quinquennat. Donc ça fait 75 milliards. Madame Martichoux, ne vous lancez pas dans les chiffres. Je vais vous expliquer ce que je pense. On peut s'intéresser un petit peu aux chiffres. Non, mais vous pouvez, mais ce qui est important, c'est aussi de s'intéresser au processus. Parlez-moi, la Sécu, 3 milliards par an, déficit cumulé 160. Est-ce que je peux aller au bout d'une phrase ? Bien sûr. C'est important parce qu'il faut que les Français comprennent. Il ne faut pas vous dire que vous priez de parole ce matin non plus, Marine Le Pen. Qu'est-ce qui sauve la retraite ? Qu'est-ce qui va permettre à notre système de retraite d'aller bien et d'aller mieux ? C'est de recréer du travail dans notre pays. Parce que nous sommes dans un système de répartition. Par conséquent, plus il y a de chômeurs, plus il y a de chômeurs, moins les retraites peuvent être payées et plus le danger de demander aux Français de travailler de plus en plus longtemps ou d'avoir des retraites de moins en moins importantes ou de cotiser de plus en plus est lourd. Ça veut dire qu'en réalité, le médicament pour régler le problème des retraites, c'est le travail. C'est la création de travail. C'est-à-dire l'ensemble des mesures que nous souhaitons mettre en œuvre qui constituent le projet économique qui est le mien et qui permet de retrouver la voie de la création d'emploi. C'est parce qu'on n'est pas dans la gestion de la pénurie. On n'en parle jamais de cela. Marine Le Pen, si vous voulez bien. Mais en réalité, c'est ça la santé de la retraite dépendance. Est-ce qu'il y a une inégalité entre public et privé dans le régime de cotisation de retraite ? Est-ce que vous allez mettre fin à cette différence ? Honnêtement, on se mettra autour de la table après mon élection. Il y a un certain nombre de régimes qui ne se justifient plus. Il y en a un certain nombre de régimes spéciaux qui se justifient. Moi, je n'ai pas une vision idéologue sur ce sujet. En revanche, c'est vrai que je compte, par exemple, pour le délai de carence, rapprocher le privé et le public pour que tout le monde soit à deux jours de délai de carence. Donc, sur le régime spéciaux, ça dépend. Ça dépend, on verra. On se mettra autour de la table et on verra ce que vous maintenez. Ce n'est pas une vision idéologique sur ce sujet. Je me permets juste, pour que les choses soient très précises, Elisabeth. La réponse que vous avez faite, Elisabeth Martichoux, il y a quelques instants, c'est que pour revenir à la retraite à 60 ans, le seul moyen, c'est le plein emploi. On ne sait toujours pas comment vous le créez du jour au lendemain. Non, mais, pardon, mais ça s'appelle de la politique, de faire des choix économiques qui permettent de retrouver l'emploi. D'accord ? Ça veut dire passer par l'intégralité des mesures dont M. Langlais a parlé tout à l'heure. Le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, les baisses de charges axées sur les TPE, PME. C'est l'ensemble de ces mesures-là qui vont recréer de l'emploi. Et une monnaie qui correspond à notre économie. On va parler, si vous voulez bien, des réformes de la justice et du fonctionnement de la justice. D'abord, vous récusez le droit à la justice d'interférer dans le calendrier de la campagne électorale. Vous refusez de vous rendre à une convocation des juges, cette semaine, je crois, dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Vous qui êtes pronte à dénoncer le laxisme de la justice, vous qui postulez aux plus hautes fonctions, quel exemple vous donnez ? Mais quelle leçon de morale, Mme Marchichoux ? Petite leçon de morale du matin ? Non, vous prenez la tolérance zéro, Mme Le Pen. C'est vrai, en matière. Vous prenez la tolérance zéro. Et systématiquement, les affaires qui vous touchent seraient politiques. Écoutez, si on en croit le calendrier, oui, elles interviennent systématiquement entre un et deux mois avant les élections. C'est quand même étrange. Dans cette affaire, prenons peut-être le calendrier. C'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Cette affaire, le parquet a été saisi il y a trois ans. Trois ans. Il y a un an, j'en pouvais plus d'attendre. Vous voyez, comme quoi je suis impatiente, y compris pour moi-même. J'ai réclamé, moi, la désignation d'un juge d'instruction. Moi, on me l'a refusé. Et comme par hasard, à deux mois de l'élection présidentielle, là, on s'agite et on se met à faire des perquisitions, des auditions, des convocations, des mises en examen, etc. Vous n'irez pas à la convocation ? Alors, oui, madame, je pense qu'il y a une instrumentalisation de la justice qui cherche à peser sur l'élection présidentielle. Qui n'est pas indépendante. La justice n'est pas indépendante en France. J'ai donc dit aux magistrats, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un fumus persecutionnis, un fumet de persécution. Et ce fumet de persécution, eh bien, je n'entends pas m'y soumettre. Et j'ai donc dit, je ne me rendrai pas devant les magistrats pendant la campagne présidentielle. Est-ce que, si vous êtes élue, vous êtes avocate, on rappelle. Vous connaissez bien le fonctionnement de la justice. Est-ce que vous couperez le lien entre le parquet et le ministère de la justice ? Non, madame. Moi, mon problème... Vous dites, un certain nombre de magistrats subissent des pressions du parquet. Le parquet subit des pressions éventuellement du politique. Mais ça n'est pas la conclusion que vous en tirez. Non, je pense que le parquet doit effectivement dépendre du politique. Je veux juste qu'on le dise. Je ne veux pas qu'on me présente le parquet comme une autorité indépendante. Le parquet n'est absolument pas indépendant. Le parquet reçoit des ordres. Et c'est toujours pareil. Eh bien, il faut qu'il reçoive des ordres de la part de gens qui ont une certaine conception du respect de l'état de droit, un certain nombre de valeurs morales, et ne se servent donc pas du parquet comme un outil politique contre des adversaires politiques. Tout le problème, madame, ce ne sont pas les lois, comme d'habitude. Ce sont les hommes. Voilà. C'est ça, le problème. Alors, deux questions que m'inspirent vos réponses. D'abord, imaginons que vous ne soyez pas élue. Vous irez, après cela, à la convocation du juge. Oui. Comme je l'ai fait, d'ailleurs... Si vous êtes élue, vous m'appelez... Comme je l'ai fait, je vous rappelle... Tiens, merci de me permettre de rappeler ça. Je vous rappelle que juste avant les élections régionales, mais tout ça devait sûrement relever du hasard. Je suis convoqué à grand renfort de médias, etc., de polémiques, de buzz devant le juge. Je lui ai fait la même réponse. Je lui ai dit, monsieur, je viendrai vous voir après les élections régionales. Alors, je suis allé le voir après les élections régionales. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été mise hors de cause. Mais ça, personne n'en a trop parlé. Là, du coup, les timbales médiatiques avaient disparu. Est-ce que vous maintenez le principe de l'immunité pénale du président de la République ? Oui, bien sûr. Évidemment. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est sur des sujets de fond ? C'est pour ça qu'on vous interroge. Non, non, mais sur des sujets de fond du fonctionnement de notre République, c'est ça que je veux dire. Les sujets de fond de l'État de droit. Le président de la République, il est élu par le peuple français. Il représente le peuple français. Croyez-vous que l'on puisse accepter qu'un magistrat, quel qu'il soit, puisse venir attraire, y compris, peut-être d'ailleurs, pour des raisons politiques, car vous savez, les magistrats peuvent aussi parfois avoir... Le président n'est pas injusticiable comme les autres. Mais il est le représentant du peuple français. Et si on ne lui maintient pas son immunité, eh bien alors, on tombe dans ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est-à-dire exactement l'inverse de notre État de droit. Merci Marine Le Pen. Cet entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr.